Bonjour, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, chers compatriotes guinéens, Nabilaï Kamara de Public Channel. Voilà, donc j'interviens encore une fois pour parler de la politique chez nous en Guinée, la politique est importante, une bonne politique peut permettre également, très facilement d'ailleurs, il faut le dire, une très bonne politique, ça signifie une politique stable, un pays stable politiquement, alors le développement est possible, surtout le développement économique, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas ? Alors j'ai mon thème d'information aujourd'hui, effectivement, c'est en fait toujours en rapport avec Mamadi Jumbouya, je dis Mamadi Jumbouya ne peut pas satisfaire la demande de notre transition politique, il a échoué, il doit y dégager. Voilà, c'est le thème, disons, de mon direct ce soir, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors vous l'avez remarqué, je crois qu'il n'y a plus de commentaires, nous sommes, disons, dessus de Mamadi Jumbouya et son équipe, nous sommes dessus également, disons, des actes posés depuis le 5 septembre dernier jusqu'à maintenant par Mamadi Jumbouya, nous sommes dessus, n'est-ce pas ? C'est le désenchantement total, c'est clair, chers compatriotes guinéens. Et ça, franchement, je pense que, parce qu'on avait pensé qu'il devait être le héros, le héros pour toujours, n'est-ce pas, dans l'histoire donc de la Guinée. Et très malheureusement, ce n'est pas le cas, chers compatriotes guinéens. Alors j'ai dit bien, Mamadi Jumbouya, il a échoué, il a échoué, il doit dégager. On n'a pas le temps, nous devons continuer, chers compatriotes guinéens. Notre procès démocratique doit continuer. On n'a pas le temps, on ne veut pas encore un monsieur qui vient, alors qu'il n'a pas le niveau mental, je dirais même intellectuel, ni humain. Il n'en a pas, il n'a aucun niveau, n'est-ce pas ? Alors on ne peut pas permettre à ce monsieur qui va encore nous faire perdre le temps, n'est-ce pas, comme on a connu antérieurement, n'est-ce pas ? Alors il faut donc tout faire pour qu'il dégage, chers compatriotes guinéens. Alors, quand je dis Mamadi Jumbouya, il a échoué, donc je ne peux pas affirmer ainsi sans des explications, voire des preuves, parce qu'il y a des preuves, n'est-ce pas ? Il y a des preuves, vous le savez, chers compatriotes guinéens, vous qui me suivez, vous le savez autant que moi, n'est-ce pas ? Alors, quand Mamadi Jumbouya est arrivée au pouvoir le 5 septembre dernier, vous vous rappelez ? On était tous contents, tous, c'est vrai. Ils venaient d'achever un travail, notre travail, le travail en fait des démocrates guinéens, c'est-à-dire mettre de côté Alpha Condé, le dictateur, l'autoritaire, l'anarchiste à le faconder. N'est-ce pas ? On était contents. Et d'ailleurs, on a tellement la joie était là qu'on a accepté de fermer les yeux sur certaines choses concernant Mamadi Jumbouya. Toutes mes excuses, chers compatriotes guinéens, tu venais donc de recevoir un appel, alors voilà, qui n'était pas prévu, malheureusement. Alors, chers compatriotes guinéens, c'est pas ce que je vais rappeler pour enchaîner, pour plus de compréhension. Alors, je disais mon thème d'information, écoutez, Mamadi Jumbouya ne peut pas en fait satisfaire la demande de notre transition. Alors, il a échoué, il doit dégager, parce qu'il n'a pas le niveau mental, intellectuel, ni humain pour, disons, conduire à bien notre transition politique. C'est clair et net, chers compatriotes guinéens. Alors, je disais que Mamadi Jumbouya, effectivement, a achevé notre travail, le travail des démocrates, pendant 11 ans, en litté contre Alpha Condé, pour se débarrasser de Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé était un anarchiste, un autoritaire, n'est-ce pas ? Alors, qui tentait petit à petit se transformer en vrai dictateur, n'est-ce pas ? Alors, Mamadi Jumbouya, alors, à travers un coup d'état militaire, Alpha Condé est parti, n'est-ce pas ? Alors, la joie était là, si content, on était content, franchement, mais oui, un militaire qui nous débarrasse de telle personnalité politique, n'est-ce pas ? Parce que d'ailleurs, on avait demandé, on a insisté qu'il faut un coup d'état militaire. Très bien, alors, la joie était là, si intense qu'on a même préféré, donc, fermer les yeux sur certaines situations, concernant Mamadi Jumbouya, n'est-ce pas ? Parce que nous savons tous que pendant, en fait, disons le régime, pendant, en fait, la présidence de Alpha Condé, quand il y avait des manifestations, nous savons tous qu'il y avait en fait une police politique ethnocentriste, alors, formée, structurée par Alpha Condé, alors, qui massacrait les citoyens, qui tuait les manifestants à bout pour le temps, nous savons tous. Et là, les forces spéciales, en fait, faisaient partie, nous sommes très clairs, parce qu'il y avait pas mal de gens, et Cagoulé, n'est-ce pas, qui, en fait, participaient à ces interventions musclées, n'est-ce pas, assassinant les manifestants. On savait, n'est-ce pas ? On a même des vidéos de Mamadi Jumbouya, alors, voilà, nous avons tous vu, Mamadi Jumbouya, les forces spéciales jetant les corps, les cadavres, donc, dans un camion, on l'a vu. Mais, nous savions tous cela, mais, on a dit, bon, écoutez, nous fermons les yeux sur tout cela, n'est-ce pas, nous nous mettons dans une certaine logique donnée. Aujourd'hui, je crois que j'aime, entre parenthèses, je préfère dire ça aujourd'hui en direct, me ressent à Madame Dussou Condé. Madame Dussou Condé est une militante des premiers heures, en fait, du RPG, qui habite actuellement aux États-Unis. Je pouvais lui dire ça en privé, mais je suis tellement gêné, je peux dire, j'ai tellement honte que je, parce que j'ai tort. Elle m'avait dit au départ, elle avait dit au départ, vous vous rappelez que quand Mamadi Jumbouya venait d'écarter Alpha Condé, elle n'a pas confiance, que Mamadi Jumbouya ne peut pas résoudre le problème. Mamadi Jumbouya ne jugera pas Alpha Condé, Mamadi Jumbouya faisait partie des gens qui l'assassinaient. Moi, je m'étais, j'avais réagi contre Madame Dussou Condé en disant que non. Donc, disons, son action ou sa réaction était incongrue. On a Mamadi Jumbouya qui vient de nous débarrasser d'un dictateur Alpha Condé. Je pense qu'on devrait se centrer là, n'est-ce pas? J'avais dans mes argumentations, mais écoutez, en disant, Mamadi Jumbouya, de toute façon, même s'il exécutait des ordres de Alpha Condé en allant assassiner, mais écoutez, il recevait des ordres. Il recevait des ordres, bien sûr, des ordres boiteux, des ordres pour assassiner, ce n'est pas bien. Mais quelque part, je me dis, mais si jamais il dit qu'il n'exécute pas des ordres, il pourrait être écarté voire assassiné, n'est-ce pas? Alors, il y a une obligation d'exécuter les ordres. Bien. Alors, mais quelque part, j'ai essayé de supporter Mamadi Jumbouya en disant, OK, il exécutait des ordres pour aller assassiner. C'est bien. Mais si à un moment donné, Mamadi Jumbouya s'est dit, assez, j'en ai assez d'exécuter des ordres donc consistant à massacrer, tuer les gens et se révéler contre son chef, lui mettant de côté, dans ce cas-là, dans ce cas-là, cet homme-là, même s'il massacrait les gens entièrement, on dira, bon, il était obligé. Mais étant humain, à un moment donné, il s'est dit, écoutez, je ne peux plus, je vais trouver des moyens pour écarter Alpha Kondé. Moi, je me suis mis dans cette logique en le défendant. C'était face à Dussou Kondé. Je regrette Dussou Kondé si vous me suivez, c'est vrai, parce que vous avez raison. Vous avez raison, c'est-à-dire que Mamadi Jumbouya n'a pas du tout regretté, en fait, ses actes exécutant les ordres d'Alpha Kondé. Mais ça, c'est vrai. Il n'y a pas de regret. Mamadi Jumbouya n'a pas, en fait, renversé Alpha Kondé parce qu'il regrettait, effectivement, disons, cette mauvaise gouvernance de la part d'Alpha Kondé. Alpha Kondé qui a assassiné les gens. Alpha Kondé qui était, en fait, une gouvernance, disons, anormale. N'est-ce pas ? Tout sauf la démocratie. Donc, ce n'est pas pour cela qu'il a renversé Alpha Kondé. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous le savons, nous avons les preuves. Je dis tout ça aujourd'hui que je regrette parce qu'aujourd'hui, après six mois de gouvernance de Maudid Jumbouya, les preuves sont là, effectivement, claires. Et voilà pourquoi je demande des excuses à Dussu Kondé. N'est-ce pas ? Mamadi Jumbouya, parce que voyant ce qui se passe maintenant, c'est clair et net. Il n'est pas pour la démocratie. Donc, on peut se demander pourquoi il a renversé Alpha Kondé. Pourquoi il a renversé Alpha Kondé ? Bientôt, l'instabilité, ça continue ainsi, l'instabilité chronique qui va s'installer encore en Guinée. Alors, on se demande, mais pourquoi il a renversé Alpha Kondé ? Parce qu'avec Alpha Kondé, 11 ans d'instabilité politique, on a connu. Alors, on se demande maintenant, mais pourquoi il a renversé Alpha Kondé ? Maudid Jumbouya, aujourd'hui, nous avons une forme de gouvernance encore ethnocentriste. Mais c'est clair. Ethnocentriste. Et si j'aimerais, quand je dis, il y a la maninkanisation de la fonction publique, écoutez, que les malinqués ne disent pas, bon, écoutez, c'est ça, non. Mais c'est ce qui se passe. Je suis malinqué. Je suis de pays, là. Mais je le dis, c'est très clairement. Moi, je suis pour la loi au-dessus de tout le monde. Je m'en fiche que vous soyez de tel, nenni ou autre. Non. Je critique, cher compétent en Guinée, parce que, mon principe, nous sommes en Guinée, nous sommes en fait dans une république, la loi au-dessus de tout le monde. Donc, je déconsidère, en fait, ce qu'on appelle ici les ethnies, chers compétent en Guinée. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, vous l'avez remarqué, donc, il y a une sorte de maninkanisation de la fonction publique. Alors, on se demande, pourquoi ? M'a dit de moi qu'il a renversé Alpha Condé. Pour quelle raison ? Mais c'est vrai. Et pour conclure, en ce moment, très clairement, qu'écoutez, il a renversé Alpha Condé pour d'autres motifs, n'est-ce pas ? Personnels. Mais c'est clair. Personnels. Égoïstes, même. N'est-ce pas ? C'est un arnaqueur, parce que quand il vient, au départ, il nous dit, bon, écoutez, je vais faire en sorte que la justice soit la boussole pour tous les Guinéens. C'est du mensonge. Ou qu'il va tuer l'ethniste, c'est-à-dire qu'il va mettre fin au comportement ethnocentriste. C'est faux. C'est faux. C'est de l'arnaque, cher commandant guinien. De l'arnaque. Très clairement. Et un autre fait super important pour dire qu'il m'a dit de mouillard. Franchement, il n'a pas renversé Alpha Condé pour que, finalement, les Guinéens puissent respirer. Non. Mais écoutez, je vais mettre l'accent. En fait, je prends les opposants. Les partis politiques, ils sont battus pendant le régime d'Halfa Condé pour le changement. N'est-ce pas ? Et là, il y a un cas particulier. C'est dans le dialogue. Vous le savez très bien. Ce monsieur était très battu pour, disons, sans considération. Écoutez, sans considération ethnique ou, disons, partisane. Je dis bien, c'est dans le dialogue. Ce monsieur, nous savons tous, que vous soyez maintenant pour ce dialogue ou non, ou de tel autre parti, je dis bien, guinien, tout court. Nous savons tous, jugeons objectivement, n'est-ce pas ? Nous savons tous que cet homme-là s'est bien battu pendant tout, en fait, le temps d'Halfa Condé. Ces militants ont été massacrés, tués. Nous savons tous, chers compétents guinien. N'est-ce pas ? Très bien. Cela s'est passé pendant le régime de l'Halfa Condé pendant 11 ans. Alors, nous nous mettons dans cette logique qui, maman dit de Mouya, renverse à l'Halfa Condé, pour cette fois-ci mettre les points sur les i. Et tout soit en ordre que le processus démocratique bloqué par l'Halfa Condé puisse redemarrer. N'est-ce pas ? Nous nous mettons dans cette logique-là. Si nous mettons ça dans cette logique, c'est clair et net, logiquement, en mettant dans cette logique de raisonnement, qu'il m'a dit de Mouya, devait tout simplement, après le 5 septembre, travailler, même dans la main, avec l'opposition des partis politiques. Avec les partis politiques, si franchement, il avait renversé Alpha Condé pour que la Guinée puisse respirer, pour que la Guinée puisse poursuivre son processus démocratique, pour que la Guinée puisse, en fait, finalement, se retrouver dans la stabilité politique. Travailler main dans la main avec les partis politiques, notamment, notamment avec celui de Lengalo, cet homme qui a sérieusement perdu pendant 11 ans des militants, qui a été même humilié aussi, volé, triché pendant les élections qu'il pouvait facilement gagner ou qu'il a même gagné. Si Mamadou Mouya, franchement, avait regretté les actes, ses actes, donc en allant exécuter les ordres de Alpha Condé, d'aller massacrer les citoyens, s'il a regretté cela, et c'est à cause de cela qu'il s'est révélé pour mettre Alpha Condé de côté, il devait franchement, franchement, travailler avec celui de Lengalo. Il n'y a rien de partisan dedans. Travailler pour la réussite de la transition, pour le procès démocratique. Pour ne pas dire tous les partis politiques, mais notamment, notamment, principalement, celui de Lengalo. Parce que cet homme, franchement, s'est réellement battu. Voilà, mais tout cela, non. Seulement, on a un Mamadou Mouya qui vient et qui s'est dit, tout sauf Céline Lengalo, tout sauf Céline Touré, c'est-à-dire tout sauf les gens qui ont, en fait, qui sont réellement battus contre Alpha Condé. N'est-ce pas ? Sûr au fond, ils sont battus réellement, pour que la Guinée puisse le trouver, vivre dans la stabilité politique. Il vient au pouvoir, il dit, tout sauf vous. Il doit les mettre à l'écart. Créer une sorte de situation pour pouvoir disqualifier, en fait, ses leaders politiques. C'est quand même incroyable. Sachant pertinemment, comme je disais au départ, il n'a ni le niveau intellectuel, mental, humain, mais c'est vrai parce qu'il faut être intelligent pour comprendre que mettre Céline Lengalo, disqualifier Céline Lengalo, disqualifier Céline Touré, mais écoutez, c'est des gens qui sont déjà connus sur le plan international, qui sont battus contre Alpha Condé, ils sont connus sur le plan international, partout, par les organisations internationales, politiques également. Alors, vouloir les mettre maintenant de côté, mais ça sonne très clairement. Donc, écoutez, c'est pour des raisons politiques, purement politiques. On ne dit pas que Céline Lengalo ne doit pas être, Céline Lengalo n'est pas au-dessus de la loi, mais tout le monde, pour le pire, tout le monde, on ne dit pas le contraire. Mais tout le monde le sait aussi, pertinemment, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans une classe de sciences politiques pour facilement prévoir cela, qui est toutes les actions, c'est purement politique contre Céline Lengalo et Sidiya Touré, c'est purement politique, c'est une façon de les écarter, parce que Maudidou Mouïa, qui veut s'éterniser au pouvoir, qui veut une transition longue, sait qu'il ne pourra pas réaliser ses désidérata tant que Céline Lengalo et Sidiya Touré vivent, tant qu'ils sont là avec leur corps électoral, et ils ne pourraient pas. Voilà la politique. Mais parce que c'est évident, si nous prenons le cas de Céline Lengalo, c'est le dossier depuis 30 ans. Depuis 30 ans, Maudidou Mouïa vient, et voilà, il faut aller chercher ces dossiers depuis 30 ans, les faire venir, les mettre sur le dossier. C'est politique. Alors, ce qu'on a d'autres cas, récents, Alpha Condé, ces hommes, les assassinats, les policiers qui tiraient, n'est-ce pas ? Et malheureusement, les forces spéciales qui tiraient sur les gens, ces situations sont là. On laisse là. On voit chercher un dossier, n'est-ce pas ? Depuis 30 ans. C'est plus long politique. Mais ce n'est pas intelligent, parce qu'essayez de disqualifier, comme je le dis, Céline Lengalo, mais écoutez, c'est plus d'instabilité politique. C'est clair et net. Parce que s'il est populaire, si le Céline Lengalo est considéré à plus de valeur, mais écoutez, c'est l'électorat qu'il a derrière. Ce n'est pas parce qu'il est Céline Lengalo, de sa personne, mais c'est le corps électoral qui le suit. Alors, vouloir l'écarter de façon illégale, mais écoutez, c'est une véritable source d'instabilité politique. Je ne sais pas comment on dit, Moura pourra gérer sa transition ou gérer la Guinée, gérer sa présidence avec ça. Alpha Kone, la tentée n'a pas pu. N'est-ce pas ? Je compte au guiné. Pour terminer, toujours, ça, c'est des éléments, des preuves pour dire que Mamadi de Moura a renversé Alpha Kone, pas pour des raisons, je dirais, pour pouvoir permettre à la Guinée de respirer, se retrouver dans une stabilité politique, n'est-ce pas ? Consolider nos structures politiques, organiser des relations libres et transparentes, finalement, pour qu'on puisse avoir des présidents qui arriveraient au pouvoir sans discussion aucune, de façon discussion inutile, n'est-ce pas ? Alors, ce n'est pas le cas, chers combattants, guinéens, n'est-ce pas ? Il n'a pas renversé Alpha Kone pour ça. Ça, on a compris. Il n'a pas renversé Alpha Kone pour ça. Il a renversé Alpha Kone pour pouvoir satisfaire ses propres désidératats. Et là, de quelle manière, n'est-ce pas ? On vient au pouvoir, on parle de Sécouture déjà. Sécouture, nous savons tous ce que cet homme représentait pour les guinéens, n'est-ce pas ? Un dictateur. Ce n'est pas, on dira, donc, le peuple de l'indépendance, on pédit tout ce qu'on veut. D'accord, mais il était un dictateur. Alors, ces gens-là viennent au pouvoir qui disent que finalement, la justice sera la boussole pour tous les guinéens. Leur référence principale historique, c'est Sécouture. C'est incroyable, cher comédant guinéen. C'est incroyable. Pour terminer, on parle de le cas, en fait, le commandant Ali Kamara. Il faut en parler, cher comédant guinéen. Cet homme, déjà, est victime, disons, de trahison. Ali Kamara fait partie, en fait, des forces spéciales ou faisait partie des forces spéciales qui sont allées, en fait, renverser Alpha Kone. Alors, au départ, on avait compris. Moi, j'étais même, quand on a mis Ali, le commandant Ali Kamara en prison, alors, avec le motif, selon l'agent, bon, écoutez, bon, c'est pas si les numéens que c'est pas suite d'un vol. Ils sont incarcérés pour cela. Et le jour, en fait, où Alpha Kone est tombé, ils sont partis dans la prison, ils ont ramassé les choses, ils ont pris de l'argent. N'est-ce pas ? Moi, je me suis dit, mais si c'est le cas, alors, c'est bien normal. L'humilitaire, les militaires doivent donner l'exemple. Et qui ont ramassé Alpha Kone doivent donner l'exemple. N'est-ce pas ? Mais finalement, on a compris avec le temps qui passe que non, ça n'a rien à voir avec tout cela. Le vol, non. La politique, la trahison, cet homme-là, effectivement, ne partage pas le même idéal avec la trahison. Il devrait, en fait, occuper même un poste important, le ministère de la Défense, alors qu'il a été refusé, donc, au profit de certains Bacassi di Kamara. N'est-ce pas ? Cela a expliqué, effectivement, disons, un mécontentement de la part du commandant Ali Kamara, une sorte de révolte, et voilà, qui lui a coûté également la prison, actuellement, il est en prison, cher commandant l'Unien. Alors, c'est regrettable, c'est vrai, c'est regrettable, et moi, je pense, pourquoi je dis Ali Kamara, nous devons, en fait, le défendre, le défendre, c'est un héros qui se retrouve illégalement en prison, n'est-ce pas ? Parce que tout son nom dit, Nombouy avait travaillé avec ses amis, avec sa famille, avec les gens qui sûrement parlent le même dialecte que lui, c'est très clair, cher le compétent guinéen, ne le cachons pas, ne tournons pas au tout du pot, je dis bien, la manicalisation de la fonction publique, je le dis très clairement, je suis guinéen, mais je veux la loi au-dessus de tout le monde, je suis malinqué, je suis de Béla à 100%, n'est-ce pas ? Mais je me bats pour une véritable démocratie en guinéen, cher le compétent guinéen. Voilà, c'était Nabila Kamara, le publicien, merci pour l'occulte, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501